C'était l'image qui est devenue virale en avril 2019. Le sujet ? Cette histoire est demeurée secrète pendant si longtemps qu'elle a même échappé au paparazzi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le Bigfoot ? Le monstre du Loch Ness ? Le Sasquatch ? Non, ça c'est le même que Bigfoot. Désolé, je parle de la toute première photo jamais prise d'un trou noir. Je parie que tu te souviens de cet engouement récent, du moins si tu ne vis pas dans une grotte. C'était un événement monumental, pas seulement pour les scientifiques, mais aussi pour le grand public. Les gens ont toujours été fascinés et à la fois terrifiés par l'idée d'un trou noir. Mais jusqu'il y a peu, les trous noirs n'avaient été qu'une théorie. En fait, les astronomes étaient plutôt sûrs qu'ils existaient. Je veux dire, ils ont étudié les mouvements des trous noirs qui influençaient les environnements des planètes et des étoiles. Ils ont écouté les ondes gravitationnelles puissantes qui apparaissaient à la suite de la collision de trous noirs supermassifs. Wow ! Jusqu'à présent, il manquait aux astrophysiciens une preuve finale de leur existence. Mais ce temps est révolu grâce à une équipe internationale de plus de 200 astronomes qui ont travaillé des années pour capturer une photo unique d'un trou noir. Ils ont commencé à rassembler toutes les données nécessaires en 2017. Mais cela a pris du temps pour tout rassembler sous la forme d'images. Ce n'est pas tout à fait comme pointer son appareil photo et dire cheese au trou noir pour saisir le moment. C'était un peu plus compliqué que ça. On peut admirer cet incroyable phénomène spatial grâce à un vaste réseau de télescopes appelé Event Horizon Telescope Collaboration ou simplement EHT. Euh oui, c'est plus court. Pourquoi ce nom ? Je suis content que tu le demandes. Tu vois, l'horizon des événements est le point de non-retour de la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, disons une radiation, une lumière ou autre, atteint sa frontière, elle ne peut plus rien faire pour échapper à son aspiration. Dans tous les cas, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé une sorte de méga-télescope virtuel de la taille de la Terre en combinant la puissance de huit radiotélescopes différents répartis dans tout le globe. Les chercheurs ont dû simultanément pointer les télescopes dans un ordre bien particulier avec l'aide d'horloges atomiques réglées sur chacun d'entre eux. Au final, le processus ressemblait à une danse chorégraphiée. Mais grâce à ces préparations, en deux semaines, les télescopes ont récolté près de 5000 Teraoctets de données. C'est 5 quadrillions d'octets, 15 zéros si tu veux les compter au total. Toutes ces données ont ensuite été traitées par plusieurs super-ordinateurs et les scientifiques ont enfin obtenu l'image qu'ils attendaient tant. Ce qu'ils ont observé était un trou noir monstrueux mesurant plus de 40 milliards de kilomètres. Imagine un peu, ce serait comme 30 000 fois la taille de notre Soleil. Ou bien 40 milliards de Terre. La taille de ce trou géant pourrait facilement être plus gros que tout notre système solaire. Mais pas de panique, ce trou noir supermassif ne va pas engouffrer notre planète. C'est quelque part au milieu de la galaxie Messier 87, soit environ à 55 millions d'années-lumière, de notre petit rocher qui flotte dans l'espace. Pas étonnant qu'on n'ait pas réussi à prendre une photo convaincante jusque-là. Imagine essayer de prendre une photo d'un beignet laissé sur la Lune en utilisant ton smartphone. Mouais. Les astronomes avaient déjà eu quelques images d'un rayon lumineux venant d'une zone qu'ils suspectaient être le foyer du trou noir M87. Mais ils n'ont pas réussi à capturer le trou dans sa totalité à cause de leur équipement qui était bien loin de la perfection de l'EHT. Si tu regardes l'image floue du trou béant, qui certes n'a pas l'air si gros sur la photo, tu verras l'anneau d'un gaz surchauffé qui se fait aspirer dans un trou circulaire. C'est l'horizon des événements, que je mentionnais plus tôt. Une fois que sa lumière l'atteint, elle disparaît sans laisser de traces. Mais c'est grâce à cet anneau de lumière, qui est bien plus lumineux que toutes les étoiles de M87 réunies, que les astronomes ont réussi à prendre la photo. Ce trou noir a en quelque sorte atteint maturité. Il se repose et il mange du gaz qui provient des étoiles environnantes. Il varie en intensité plus que d'autres trous noirs énergétiques. Les petits jeunes accumulent de plus grosses quantités de matière. Donc les tourbillons de gaz lumineux brillent bien plus. Mais le plus excitant à propos de ce trou noir est que les scientifiques sont presque certains que c'est le plus lourd qu'ils aient trouvé jusqu'à présent, dont la masse est probablement 6,5 milliards de fois plus dense que celle de notre Soleil. Mon Dieu, l'espace te fait sentir tout petit, n'est-ce pas ? Les trous noirs comptent parmi les objets les plus extrêmes dans l'espace. Ils accumulent des quantités de masse incroyables en un seul point, ce qui les rend d'une grande intensité, tout comme mon colloque d'université. Non, je plaisante. Et quand je dis grande, comprend infiniment. Par conséquent, cette force créatrice crée une puissance gravitationnelle extrême vers le centre que rien ni personne ne peut arrêter. En d'autres termes, les trous noirs sont si uniques parce que ce sont les seuls objets existants entourés par une région de l'espace-temps qui est entièrement inaccessible pour le reste de l'univers. Ils font aussi surchauffer de la matière à des milliards de degrés et leur font atteindre la vitesse de la lumière avant d'avaler toute chose qui s'approche trop près. Et c'est là que les théories vont bon train. Certains scientifiques sont persuadés que certains trous noirs, ceux qui tournent rapidement, peuvent créer des trous de verre dans l'espace. Tu te rends compte, un peu comme si tu sautais dans un trou noir et que tu te retrouvais à une autre époque, de l'autre côté de la planète. Et devine quoi ? Si les scientifiques peuvent capturer d'autres clichés des trous noirs, ils pourraient confirmer ou infirmer cette hypothèse. Qui sait, peut-être qu'un jour les astronomes prendront une photo d'un trou noir avec un trou de verre attaché. Et même si cela ressemble à de la science-fiction aujourd'hui, rappelle-toi de cela. La simple existence des trous noirs était une théorie jusqu'il y a peu. Alors, tout est possible. Et maintenant, pour vraiment t'en mettre plein la vue, voici d'autres infos super intéressantes sur les trous noirs. Il existe de petits trous noirs appelés trous noirs primordiaux. Ils varient en taille, allant de la taille d'un atome à celle d'une montagne. Il y a une théorie selon laquelle les galaxies se forment autour des trous noirs. Cela voudrait dire que lorsqu'une grosse étoile explose, un trou noir apparaît à sa place. Et le reste de la galaxie éclate autour. Il y a un trou noir supermassif juste au milieu de notre galaxie de la Voie lactée. Il s'appelle Sagittaire A, et il est 4 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous n'allons pas nous faire aspirer par son trou. Il est à plus de 26 000 années-lumière de la Terre. Il est bien trop loin de nous pour avoir une influence sur notre planète. En plus de Sagittaire A, il existe environ 100 millions de trous noirs de taille moyenne dans notre galaxie. Peux-tu imaginer combien ça fait de trous noirs répartis dans les 100 milliards de galaxies qui existent ? Allez, un peu de maths. Les scientifiques ont découvert qu'il existait des trous noirs binaires. Deux trous noirs qui s'orbitent mutuellement. Si tu te trouvais un jour près d'un trou noir, tu remarquerais que le temps ralentit drastiquement. Hé, encore un peu de temps pour que ça soit rayé de ta to-do liste. Ne te laisse juste pas emporter derrière l'horizon des événements, c'est-à-dire le point de non-retour. Bye bye ! Si tu parvenais à réduire la Terre à la taille d'une cerise, cela deviendrait un trou noir. En fait, tu pourrais aussi en devenir un toi aussi si tu étais d'accord pour être réduit à la taille d'un atome. Alors, tu en dis quoi ? Les trous noirs ne sont pas des prédateurs affamés qui parcourent l'univers priant pour que les planètes et les étoiles soient distraites. Ils aspirent seulement les éléments qui se trouvent trop près d'eux. Ils envoient aussi des espèces de balles de la taille d'une planète. Ces trucs-là arrivent à s'échapper de la force gravitationnelle remarquable des trous noirs en glissant avant de passer devant le point de non-retour. En fait, avec Sagittaire A, nous devrions non pas nous inquiéter de cette force, mais bien de ces balles éjectées qui foncent droit sur nous à 32 millions de kilomètres par heure. Hé, les chances sont très maigres, donc détends-toi ! Les astronomes sud-africains ont récemment percé un autre mystère concernant les trous noirs. Dans une région éloignée de l'espace, ils ont remarqué que plusieurs trous noirs étaient situés dans différentes galaxies et étaient alignés dans la même direction. On dirait que les émissions de gaz ont été synchronisées. Et pourquoi ne peut-on pas synchroniser mes émissions de gaz ? Dans tous les cas, les scientifiques ne peuvent pas expliquer pourquoi et comment ces trous noirs, qui sont à environ 300 millions d'années-lumière les uns des autres, peuvent agir à l'unisson. Hé, peut-être que c'est un flash mob de l'espace ? Hum, ouais. Avais-tu déjà entendu parler d'autres infos sur les trous noirs auparavant ? Dis-le-nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'éloigne pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos super sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir celle qui te dit le plus, cliquer dessus et apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa. Sous-titrage ST' 501